Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on lire graphiquement l'image d'un nombre donné. Bon, on donne la représentation graphique de la fonction définie sur moins 7, 3. On nous demande de trouver l'image de moins 5 par cette fonction f. Avant de commencer, nous savons que comme il s'agit d'une fonction, donc un nombre donné x admet une image et une seule si elle existe. Donc des fois, un nombre peut ne pas admettre une image, mais si l'image existe, elle doit être unique. Comment trouver l'image de moins 5 par cette fonction f ? Alors là, je dois comprendre premièrement que signifie le moins 5. Le moins 5, c'est la valeur de x qui est donnée. Et nous voulons trouver f de moins 5. Donc, c'est trouver f de moins 5, ou bien c'est trouver f de x pour x égale à moins 5. C'est-à-dire, d'autre part, c'est trouver la valeur de y qui correspond à l'antécédent moins 5 par cette fonction f. Que signifie cela ? Que signifie cela ? Cela signifie que je vais lire l'ordonnée du point de la courbe ayant pour abscisse moins 5. Voilà l'antécédent moins 5. Il est là. C'est l'antécédent moins 5. Moins 5. Quel est le point de la courbe ayant l'antécédent moins 5 ? Voilà, c'est le point de la courbe ayant l'antécédent moins 5. Son ordonnée est 3. Donc, trouver l'image de moins 5, c'est lire l'ordonnée du point de la courbe, c'est de f, ayant l'abscisse moins 5. On trouve que l'image de moins 5 par cette fonction, c'est 3. Pour la même fonction définie sur moins 7, 3, nous voulons lire graphiquement f de 2. f de 2, c'est aussi lire l'image de 2 par la fonction f. Donc, je peux écrire lire l'image de 2 par la fonction f ou bien lire f de 2. Comment faire pour lire l'image de 2 par la fonction f ? On vient de dire que c'est lire l'ordonnée du point de la courbe ayant l'abscisse 2. Voilà le point de la courbe ayant l'abscisse 2 et il est unique. Donc, on trouve ici que x égale à 0. Donc, c'est lire l'ordonnée du point de la courbe f ayant l'abscisse 2. C'est-à-dire, on va prendre quel est le point de la courbe qui a x égale à 2. On trouve que f de 2 égale à 0. Pour la partie suivante, nous voulons trouver l'image de 0 par la fonction f, qu'on note f de 0. Donc, l'image de 0 par la fonction f, on la note f de 0. Encore, c'est lire l'ordonnée du point de la courbe f ayant l'abscisse 0. C'est-à-dire, pour x égale à 0, voilà, quel est le point d'abscisse 0? Ça, c'est l'abscisse nulle. Quel est le point de la courbe ayant l'abscisse nulle? On trouve ce point-là. Et ce point admet l'ordonnée moins 4. Donc, lire l'ordonnée du point de la courbe f ayant l'abscisse nulle, on trouve que f de 0 égale à moins 4. Voilà, pour résumer, lire graphiquement f de x, ou bien trouver l'image de x par la fonction f, c'est lire l'ordonnée du point de la courbe f ayant l'abscisse x. Merci.